Sabine, c'est pour toi tous ces photographes ? Mais non, Jamy, c'est pour une blonde, la star du jour, Claudia, qui vient de monter sur le podium pour le défilé. Jamy, il n'y a jamais eu autant de vaches à Paris, nous sommes au salon de l'agriculture. Rejoins-moi ! Claudia, Claudia, un petit mot, s'il vous plaît ? Claudia, Claudia ! Allez, Marcel, on va voir les vaches. Et fais pas brouter le moteur. Sous-titrage ST' 501 Il existe en France 35 à 40 races de vaches différentes, plus des races d'origine étrangère. Et chaque année, les plus beaux individus de chaque race ont rendez-vous à Paris, au salon de l'agriculture, pour participer à des concours de beauté. Et Claudia, elle a un petit peu le trac. T'inquiète pas, ma belle, ça va aller. Alors, les animaux doivent passer devant un jury spécialisé qui va apprécier leur taille, leur morphologie, la beauté de leur robe et de leur tête. Claudia a été sacrée l'an passé, reine des blondes d'Aquitaine. Et elle remet son titre en jeu. Mais n'aie pas peur, je suis sûre que tu vas être applaudie. Allez, viens ! Pour venir concourir à Paris, les plus beaux spécimens sont triés sur le volet. Le concours a lieu par race, par catégorie et par âge. Tenez, par exemple, voici la catégorie jeunes taureaux. Hum, belle bête ! Et maintenant, les gagnants de la race blonde d'Aquitaine qui ont reçu chacun une belle médaille. Et Claudia, elle est bien placée ? On a gagné ! Bravo, Claudia ! Et puis ben, bravo, Patrick. Félicitations. Mais sur le salon, on ne rencontre pas que des blondes. On peut voir des vaches de toutes les couleurs. Des vaches à petites cornes ou à grandes cornes. Et même des vaches sans cornes du tout. Des vaches sans poils ou très poilues et même des frisés. Hum, très tendance la coupe, j'adore ! Quand on pense, Jamy, que toutes ces vaches sont un ancêtre commun et que cet ancêtre était un animal sauvage, on a vraiment du mal à le croire. Surtout quand on voit la bouille de ce petit veau de race mirandaise. Il a 15 jours ! T'avais un arrière-grand-père sauvage, toi ! Pas possible ! Pas possible ! Tout a commencé il y a 8000 ans, dans cette région du monde qu'on appelle le croissant fertile. L'homme avait enfin décidé de s'installer de nomade. Il était devenu sédentaire. Parmi tous les animaux qu'il chassait, il y avait cette créature. Aux longues cordes, hautes sur pattes et impulsives, l'orque. Un jour, il eut l'idée de capturer ces animaux sans les abattre. Il les laissa se reproduire et ne garda que les animaux qui à ses yeux présentaient les meilleures dispositions pour l'élevage. Les plus gros et les plus forts ? Eh bien non, justement ! Les plus ventrus, les plus courts sur pattes, des animaux qui dans la nature auraient probablement eu des difficultés à survivre, mais qui, en captivité, étaient faciles à maîtriser. Une fois domestiqués, ces animaux, qui avaient considérablement changé, au point de former une nouvelle espèce, suivirent l'homme dans tous ses déplacements. Très rapidement, ils atteignirent l'Europe. Les taureaux et les vaches se répandirent sur tout le continent européen. Les éleveurs d'ici, préférant certains animaux, ceux d'ailleurs en préférant d'autres, une foule de races vit le jour. Et je vous rappelle que chaque race est une pure création de l'homme. A l'Est, la même histoire s'est produite. Seulement cette fois, des aurocs à bosse ont engendré des ébus. Les ébus que l'on retrouve en Inde ou en Afrique. Ben, et les buffles alors ? Les buffles, ce sont également des bovins, mais ils ne descendent pas de l'auroc. Même chose pour le yak. Ou les bisons, ce sont des bovins, mais ils n'ont pas le même ancêtre que les vaches de nos campagnes. Au Tibet, sur les hauts plateaux, le yak est un animal très utile. Il peut porter jusqu'à 150 kg de charge, on peut en tirer de la laine, et puis son lait sert à faire du beurre rance que les Tibétains mettent dans leur thé. Le buffle également est un bon tracteur. Il participe aux travaux agricoles dans les rizières. En plus, il donne un lait riche et une viande tendre. En Europe aussi, les bœufs ont longtemps été utilisés pour leur force de travail. Les éleveurs ont sélectionné les animaux les mieux adaptés à l'environnement et aux pratiques agricoles. Et c'est ainsi qu'ont été créées les différentes races qu'on retrouve aujourd'hui. Allez Oline, viens avec moi. Viens, voilà. Alors depuis l'invention du tracteur, on n'utilise pratiquement plus ni les bœufs ni les vaches pour leur force de traction, mais pour leur lait et pour leur viande. Lait ou viande, pour faire face à la concurrence, les éleveurs au fil des générations ont sélectionné les individus hyper performants. Et du coup, aujourd'hui, il existe des races de vaches hyper spécialisées. Regardez, vous allez comprendre. Oh, Oline, doucement. Oline, limousine, 1236 kg, tout en muscles, est spécialisée dans la production de viande. Mais elle produit très peu de lait, juste de quoi nourrir son petit. Sa petite, en l'occurrence. On dit que ses vaches sont allaitantes. La Primochtein, elle, est une vache dite laitière, c'est-à-dire spécialisée dans la production de lait. Regardez, ça coule avec son énorme pie. Elle est même championne dans sa catégorie. Et c'est la vache la plus répandue au monde. Cela étant dit, malgré sa spécialisation, et bien qu'elle paraisse toute maigre, la Primochtein, en fin de carrière, finira, elle aussi, par donner de la viande. Enfin, il existe des races dites mixtes. La Montbéliarde, par exemple. Alors, ces vaches sont généralement utilisées pour produire du lait. Mais regardez, elles sont plus dodues que les purs laitières, Jamy. Je te présente Sophie, ma nouvelle copine. Elle est jolie, hein ? C'est vrai qu'elle est mignonne. Alors aujourd'hui, en France, 25 races sont encore convenablement représentées. A l'origine, les races laitières sont plutôt originaires du nord du pays. Les races à viande, du centre, et d'une grande moitié sud. Quant aux races mixtes, et bien elles sont plutôt originaires des régions de l'Est. Cette répartition géographique s'explique d'ailleurs très bien. Historiquement, les paysans du nord utilisaient des chevaux de trait pour les travaux des champs. Au sud de la Loire, c'est le bœuf qui tirait la charrue du coup. Dans le nord, on élevait les bovins plutôt pour le lait. Et au sud de la Loire, plutôt pour le muscle. Ben, et les mixtes alors ? Les races mixtes, on l'a dit, sont plutôt originaires de l'Est du pays, des régions vallonnées initialement. Donc, ces vaches étaient élevées plutôt pour le lait. Mais comme il faut aussi de bons mollets pour crapahuter dans la montagne, et bien ces vaches sont également bien en chair, ce qui en fait donc des races mixtes. Alors aujourd'hui, certaines races sont plus représentées que d'autres. Pour le lait, la primolsteine représente 34% du cheptel, suivie par la Montbéliarde, 8% et par la Normande, 7% du cheptel. Pour la viande, c'est la charolaise qui tient l'eau du pavé, si j'ose dire, suivie par la limousine et par la blonde d'Aquitaine. Il ne faudrait pas oublier les races dites rustiques. La Villard de Lens, par exemple, cette jolie vache tire son nom de la montagne de Lens dans le Vercors, d'où elle est originaire. Alors, les rustiques présentent la particularité d'être très résistantes aux maladies, au froid, et puis elles peuvent s'acclimater à des milieux très hostiles, montagneux ou marécageux. Le problème, c'est que les rustiques donnent moins de lait et moins de viande que les vaches spécialisées. Du coup, on a eu tendance à les négliger à tel point que les effectifs de certaines d'entre elles sont très réduits. La Villard de Lens, par exemple, on en compte quoi ? 300 individus, à peine. Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là, Jamy. En France, on estime qu'une quinzaine de races dites rustiques sont à effectifs réduits. Ce serait quand même dommage de les voir disparaître. Elles sont tellement jolies. Bah oui. Et contrairement à la Holstein, la Charolaise ou la Montbéliarde que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout en France, eh bien, ces races à faibles effectifs ne se rencontrent que dans leurs régions d'origine. C'est le cas de la Nantèse, de la Vidard de Lens ou de la Béarnaise. Ces vaches sont très peu nombreuses, pas plus de 1000 têtes pour chacune de ces races. Eh oui, pour des raisons économiques, beaucoup d'éleveurs les ont abandonnées au profit des races spécialisées, sauf lorsqu'ils ont pu les valoriser. La Salers, par exemple, s'en est sortie grâce à sa viande savoureuse, appréciée et recherchée par les restaurateurs. Mais pour une quinzaine de races qui n'ont pas trouvé de filière économique, des programmes de conservation ont été mis en place. Des aides sont apportées aux éleveurs pour qu'ils puissent relancer l'élevage. C'est le cas notamment pour la Bordelaise qui avait quasiment disparu. S'il est important de sauver ces races, c'est qu'elles ont des caractères de résistance et d'adaptation à des milieux particuliers que les races hyper spécialisées n'ont plus et qui seront peut-être très utiles dans le futur. Allez, allez, allez les filles, allez à la traite, allez ! Bon, nous avons quitté Paris, nous sommes maintenant en Normandie, plus précisément dans le pays d'Auge, tout près de Lisieux. Allez les filles, allez, on arrête de traîner. Bon, dans cette exploitation, on élève plus ou moins 190 vaches normandes, dont 40 laitières. Si on appelle ces vaches normandes, ce n'est pas seulement parce qu'elles vivent en Normandie, c'est le nom de leur race, une race mixte qu'on utilise essentiellement pour son lait. Mais pour qu'une vache produise du lait, il faut d'abord qu'elle ait donné naissance à un veau. Et les taureaux alors ? Les taureaux ? Je vais te les montrer la petite voix, mais tu vas être surprise. Ah bon ? Par ici, suivez-moi. Michel, c'est moi. Coucou. Dis-moi ici si on veut voir un taureau, il faut consulter... Le catalogue. Pourquoi choisir un taureau sur catalogue plutôt que l'avoir dans le champ ? Pour tout simplement améliorer les performances de mon troupeau. Bon, et alors quels sont les critères de choix ? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout les mamelles. Avoir une bonne mamelle, bien attachée, donc une vache moins fragile. Donc un autre critère aussi qui est important, c'est l'aplomb. L'aplomb, donc ça veut dire des vaches solides sur leurs pattes, donc qui vont plus facilement manger et boire surtout. Et donc, qui mange plus et boit plus chez une vache, automatiquement, c'est une vache qui produit plus. D'accord. Les taureaux du catalogue ont été sélectionnés pour les qualités génétiques qu'ils transmettent à leurs filles. Ils sont élevés dans des centres spécialisés où chaque jour, on récupère leurs spermatozoïdes que l'on congèle dans des paillettes. Ce sont ces paillettes que l'éleveur va commander et qui vont servir à féconder les vaches par insémination artificielle. Et oui, ces vaches laitières ne rencontrent jamais de taureaux, les pauvres. Un bon taureau peut ainsi donner naissance à 200 000 petits veaux au cours de sa vie. Pour éviter trop de consanguinité, on veille à faire circuler les doses de spermatozoïdes sur tout le territoire. Mais en utilisant qu'un petit nombre de reproducteurs, on transmet un peu toujours les mêmes gènes. Alors, comment éviter d'uniformiser la race ? Pour sélectionner un taureau pour l'insémination artificielle, on ne regarde pas seulement ses performances dans la production de lait ou dans le taux protéique ou la musculature. On va aussi regarder qui était son père et son grand-père. Si c'est une combinaison génétique originale, on va essayer de le favoriser, même si, par exemple, il donne peut-être un peu moins de lait que la moyenne des bons taureaux de cette année-là. Et oui, il est important de garder une diversité génétique, sinon la race risque de devenir plus fragile. Quelques heures après sa naissance, le veau est séparé de sa mère et conduit à la nurserie. Mais les 8 premiers jours de son existence, on le nourrit avec le lait de sa maman parce qu'il est riche en anticorps, des anticorps qui vont lui permettre de résister, tiens, bon appétit, à certaines maladies. Alors, une fois grand, eh bien toi, jeune fille, par exemple, tu vas rejoindre le troupeau pour donner du lait à ton tour. Les mâles, eux, sont castrés et engraissés pour devenir des bœufs qu'un jour, on va finir par manger. Bah, et sa maman, elle est où ? Mais maintenant qu'elle a fait son veau, elle donne du lait à cette heure-ci, elle est donc à la traite. Allez, bon appétit, et nous, on y va. Nous y voici la salle de traite. Alors, au meilleur de sa forme, une vache normande peut fournir en moyenne 25 litres de lait par jour. C'est moins que ce que produit une prime Holstein, 40 litres de lait par jour, mais le lait de la normande est plus riche en matières grasses et surtout en protéines. C'est donc un lait très recherché pour fabriquer de bons fromages. Mais elle, regardez, c'est Palma, une championne dans l'élevage. elle peut produire jusqu'à 38 litres de lait par jour. Tu te rends con, j'ai mis ? Tous les mammifères produisent du lait, pas autant que la vache, mais tous. Et pour produire du lait, toutes les femelles doivent au préalable mettre au monde un petit. Quand la vache donne naissance à son veau, l'hypophyse, une glande du cerveau, libère dans le sang une hormone. Il s'agit en fait d'un message destiné au pi de la vache. Le pi est constitué d'une mamelle et de quatre traillons, tous de la même couleur. Chaque traillon est relié à une glande. La glande est constituée de cellules sécrétrices. Quand le message envoyé par l'hypophyse arrive au niveau de la glande, les cellules se mettent à produire du lait. Elles utilisent les nutriments contenus dans la nourriture de la vache transportées par les vaisseaux sanguins jusqu'aux cellules. Chaque cellule va ainsi produire en permanence des micro-gouttelettes de lait qui vont s'écouler dans une sorte de réserve qui ressemble un peu à une éponge. Bon allez, c'est parti. Sous le contrôle évidemment de Michel. On ne sait jamais. Alors la traite a lieu deux fois par jour. Évidemment, pas question de traire toutes les vaches à la main. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors voilà comment ça se passe. On commence par soigneusement nettoyer la mamelle traillon par traillon. Il faut ensuite stimuler les traillons, c'est-à-dire faire couler un premier jet de lait. Voilà. Enfin, on peut placer les manchons de la trailleuse. Et là, attention, c'est pas une main sans traire. Un manchon par traillon. Hop, un, deux, trois, quatre. Et voilà, Jamy, il n'y a plus qu'à attendre que l'appareil se décroche tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe au juste ? Le lait coule tout seul ou bien c'est la trailleuse qui l'aspire. En tout cas, j'ai réussi à la brancher toute seule. Bravo Sabine. En fait, quand le veau s'empare du traillon, les nerfs sensibles au toucher transmettent rapidement cette information jusqu'au cerveau. Le cerveau libère à nouveau une hormone. Celle-ci est destinée aux muscles de la mamelle. sous l'effet de cette hormone, les muscles vont se contracter et le lait contenu dans les réservoirs s'écoule dans les traillons. C'est à ce moment que le veau doit presser le traillon pour en faire jaillir le lait. Avant d'être mélangé à celui des autres fermes, le lait va être contrôlé. Il faut vérifier qu'il ne contient pas de traces de médicaments ou de maladies et connaître sa composition. Car l'éleveur sera payé en fonction de la richesse du lait en matière grasse et en protéines. Plus le lait est riche, plus il fera un bon fromage. Si en France on a une telle diversité de fromages, c'est parce que la composition du lait dépend de la race mais aussi de l'alimentation de la vache. Comme l'herbe n'est pas la même partout, le lait et donc le fromage varient en fonction de la région. Mais pour avoir plus de lait et un lait plus riche, on donne souvent aux vaches des compléments alimentaires, en particulier de l'ensilage, c'est-à-dire du maïs fermenté. Seulement, ça change le goût du lait. Pour fabriquer des produits industriels, cela ne pose pas de problème. Mais certains fromages d'appellation d'origine contrôlée le refusent. Normalement, après avoir mis au monde un petit veau, une vache peut donner du lait pendant un an, un an et demi. Mais dans la pratique, au bout de dix mois, l'éleveur isole la vache du troupeau et la met au repos. Comme elle n'est plus stimulée, elle va se tarir, c'est-à-dire ne plus produire de lait. Pourquoi ce repos ? D'une part, parce qu'au bout de dix mois, la production de lait est moins abondante. Mais aussi, parce que ces deux vaches ont besoin de reprendre des forces pour mettre au monde un nouveau bébé. Bon, les filles, deux mois de repos, un vélage chacune et puis, retour au boulot. On n'est quand même pas là pour rigoler. Une vache doit produire du lait dix mois sur douze. Alors, comment fait-elle ? Eh bien, on l'a dit, c'est la naissance du petit qui déclenche la production de lait. Maintenant, imaginez, la vache met au monde son petit le 1er janvier. Durant les premiers jours, la mère l'allait. Ce lait est impropre à la consommation, mais il renforce les défenses immunitaires du petit. Très vite, cependant, le petit est séparé de sa mère. Pour autant, la vache va continuer à produire du lait. Durant les premières semaines, la production va même augmenter. Au bout de trois mois, la vache est de nouveau fécondable. Elle sera fécondée artificiellement, c'est l'insémination artificielle, ou naturellement par un taureau. Pourquoi aussitôt ? Eh bien, vous allez comprendre. Durant toute la gestation, c'est-à-dire durant le développement du fœtus puis de l'embryon, la vache continue à produire du lait. Au mois de novembre, c'est-à-dire après dix mois de production, on arrête de la traire. Mais comme elle a été fécondée au mois de mars, eh bien, neuf mois plus tard, c'est-à-dire le 1er janvier de l'année suivante, eh bien, elle donne naissance à un nouveau petit. Et comme c'est la naissance du veau qui déclenche la production de lait, eh bien, la vache peut reprendre le chemin de la salle de traite. La vache va ainsi donner naissance à quatre ou cinq veaux. Et malheureusement pour elle, cette histoire va se terminer à la boucherie. Nous sommes toujours dans le pays d'Auge, mais cette fois-ci, nous allons faire la connaissance d'un troupeau de charolaises, des vaches spécialisées dans la production de viande. Alors, dans ce type d'élevage, les animaux passent le plus clair de leur temps au pré, sauf l'hiver, bien sûr. Il faut dire que les femelles n'ont pas besoin de se rendre à l'étable deux fois par jour pour la traite. Leur lait sert uniquement à nourrir leurs petits qu'elles allaient pendant neuf mois. C'est pour cette raison, souvenez-vous, qu'on parle d'élevage à l'étant. Autre différence avec l'élevage laitier, quand on veut des bébés, il n'y a pas en général d'insémination artificielle ici. L'éleveur a lâché son taureau reproducteur, il est là, dans le pré, les choses se font tout naturellement et on s'arrange pour que les femelles donnent un bébé par an. Qu'elles produisent du lait ou bien de la viande, les vaches consacrent une très grande partie de la journée à se nourrir. Elles broutent pendant 8 heures, 8 heures au cours desquelles elles peuvent absorber 50 à 80 kilos de nourriture et 60 à 100 litres d'eau et pour digérer l'ensemble, elle rumine pendant 8 à 10 heures. La rumination, Jamy, tu ne voudrais pas nous expliquer ? Ah, l'estomac de la vache. Une véritable usine. Il est constitué de 4 poches à l'intérieur desquelles la nourriture est progressivement dégradée. Comment ? D'abord, la vache broute. À ce stade, l'herbe n'est même pas mâchée. Elle descend directement dans la première poche, la pence. Quand la pence est pleine, la vache s'arrête de brouter et là, elle commence à ruminer. Une partie de la nourriture contenue dans la pence est réégurgitée. Cette fois, la vache va la mâcher et l'imbiber de salive avant de l'avaler à nouveau pour permettre aux bactéries contenues dans la pence de commencer à dégrader la cellulose. Ces allers-retours entre la pence et la bouche vont se prolonger jusqu'à ce que la nourriture fasse la bonne taille. Quand les particules sont suffisamment petites, pas plus d'un millimètre, la nourriture passe dans la deuxième poche, le bonnet. Une simple formalité. En effet, en se contractant, ce bonnet va expulser la nourriture dans la troisième poche, le feuillet. Il s'agit là d'une véritable essoreuse qui va séparer l'eau et la salive des matières sèches. Puis, ces matières sèches passent dans la quatrième poche, la caillette. C'est l'équivalent de notre estomac. Là, les suds gastriques vont achever la dégradation de la cellulose, puis la nourriture va glisser dans les intestins, le petit, puis le gros, pour permettre aux nutriments de passer dans le sang. Au bout du compte, il ne reste plus grand-chose, enfin, suffisamment, pour qu'on évite de marcher dedans. Maintenant que les beaux jours sont de retour, une partie des animaux qui sont ici va bientôt sortir pour aller au pré. Une autre partie va partir à la boucherie. Et là, Jamy, nous avons besoin de tes lumières. Regarde, voici deux jeunes mâles, un an. Ils sont castrés, ce sont donc des beaux. Quand ils auront trois ans et qu'ils seront gros comme celui-ci, ils iront à la boucherie. Ça, c'est du bœuf. Jusque-là, pas de problème. Seulement, viens voir. Là, ce sont des génisses de trois ans. Une génisse, c'est une vache qui n'a pas encore vélé. Elles aussi sont prêtes pour aller à la boucherie. Et ce n'est pas tout. Ces femelles reproductrices, en fin de carrière, termineront également sur l'étal du boucher. Mais ça, Jamy, ce n'est pas du bœuf, c'est de la vache. Alors, qu'est-ce qu'on mange au juste ? Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Je te le dis, ce qu'on mange. Si la viande provient d'un veau d'une race à viande et si ce veau n'a consommé que du lait, sa viande est blanche, le boucher va donc vendre de la viande de veau, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle. Quand l'animal commence à brouter de l'herbe, sa chair change de couleur. Petit à petit, elle devient rouge. Ce n'est plus un veau, si c'est un mâle, c'est un torillon, si c'est une femelle, c'est une génisse. Dans un cas comme dans l'autre, le boucher, lui, va vendre de la viande de bœuf. Si le torillon est castré, c'est un bœuf. Si au contraire, il fait une brillante carrière de reproducteur, c'est un taureau. Eh bien, encore une fois, le boucher ne fait pas la différence, il va vendre de la viande de bœuf. Et c'est encore du bœuf quand une vache allaitante, après avoir donné naissance à 4 ou 5 veaux, finit sa carrière sur l'étale du boucher. Mais Jamy, les vaches laitières, souviens-toi, on a dit qu'elles aussi finissaient la boucherie. Mais alors, sous quel nom ? Alors, pour les races laitières, les mâles fournissent de la viande de veau ou de la viande de bœuf suivant l'âge auquel ils sont abattus. Quant aux femelles, elles sont destinées à la production de lait sladdy. Après avoir donné naissance à 4 ou 5 veaux, eh bien, elles finissent elles aussi chez le boucher qui, une fois encore, vend de la viande de bœuf. Mais cette fois, on parle de viande de réforme. Il est possible de savoir d'où vient la viande qui atterrit dans notre assiette car on suit son parcours à la trace depuis la naissance du veau. Chaque animal est identifié par un numéro national inscrit sur ses boucles d'oreilles et il reçoit un passeport sur lequel est inscrit notamment sa race et son lieu de naissance. Il le suivra toute sa vie. En plus, l'éleveur va surveiller au quotidien la santé de ses bêtes et tenir à jour un registre d'élevage. Je suis tenu de garder toutes les ordonnances vétérinaires pour tous les animaux qui ont pu être malades sur l'exploitation d'une part et d'autre part de respecter la législation en vigueur c'est-à-dire faire une prise de sang annuelle pour chaque animal afin de dépister la présence ou non des principales maladies contagieuses. Pour ce qui est de l'alimentation je conserve également l'ensemble des étiquettes des aliments que j'ai pu acheter et qu'ils ont consommés. Depuis la crise de la vache folle il est interdit de leur donner des farines animales et tous les troupeaux font l'objet d'un programme de surveillance de cette maladie. Donc quand une bête quitte l'exploitation elle est normalement issue d'un troupeau sain. A l'abattoir les services vétérinaires inspectent les animaux. Par précaution on enlève et on teste les morceaux à risque qui pourraient être contaminés. A l'issue de ces vérifications chaque carcasse reçoit une estampille sanitaire et un numéro d'abattage que l'on retrouve sur chaque morceau. Ah tu tombes bien Sabine je nous ai préparé une petite côte de bœuf. Super et puis moi je t'ai ramené quelque chose. Oh la vache ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501